Mes parents ont vécu au début assez difficilement puisque, comme émigrés, ils n'avaient pas le droit au travail. Les permis de séjour n'étaient pas facilement accordés. Mais peu à peu, leur situation s'est régularisée. Mon père envoyait de temps en temps des articles à un de ses beaux-frères qui tenait un journal à Salonique et qui publiait donc des nouvelles de Belgique pour la communauté là-bas. Maman faisait de la couture et moi, j'allais à l'école maternelle. Je crois la toute première école, c'était rue des Sols. Je crois que mes vrais souvenirs d'enfance, déjà plus précis, commencent plutôt en 1937, en 1938, quand j'avais 6-7 ans. Alors mes parents, qui habitaient sous ses de Monts, s'exploitaient un petit commerce de bonnetterie. Mon père, lui, était comptable, maman tenait le commerce. On allait quelquefois à la foire du Midi, évidemment. Souvent, souvent au cinéma. Ça, mes parents m'amenaient au cinéma, aussi petite que j'étais, j'adorais le cinéma. Il y en avait beaucoup à Bruxelles à l'époque. Je lisais aussi. Mon père m'apprenait, m'a appris à lire vers 5 ans, lui-même, donc. Et alors, une fois que j'ai commencé à savoir lire, je ne lâchais pas les petits livres. Il m'imposait même de ne lire que 10 ou 15 pages, parce que sinon, je consacrais trop de temps à la lecture. Et puis alors, le moment, disons, le plus important pour moi a été l'entrée à l'école primaire. Alors la guerre éclate. Et là, commencent quand même les difficultés, parce que là, évidemment, mes parents, qui ne m'en parlaient pas, avaient sans doute quand même déjà peur des Allemands. Bon, ils n'étaient pas les seuls. Et je sais que quelques jours après le 10 mai, ils ont fermé le magasin à toute vitesse. Je crois qu'on a même laissé nos plats, nos assiettes, tout sur la table. On a fait nos valises. Et le patron de mon père était français. Et lui avait déjà été rappelé dans l'armée française. Il nous avait dit, nous partons en France, si vous voulez, on vous emmène en voiture. Alors, on s'est mis en route. Dans toute la file de réfugiés, c'était très, très, très lent. Alors, quelquefois, il a fallu sortir de la voiture parce qu'on était mitraillés, se jeter dans les fossés. Et là, à la frontière, comme nous étions grecs, nous, on ne nous a pas laissé passer. Quand il a fallu se déclarer, mon père, cet après-coup, j'ai su ça, donc par maman, n'a pas voulu aller nous déclarer au Régistre des Juifs. Donc, on a continué à habiter. Nous habituons en ce moment-là à la rue Marie-Christine, à l'Akken. On a continué à habiter. Maman exploitait donc encore toujours le commerce, mais n'aimait pas beaucoup parce qu'il n'arrivait que des soldats allemands viennent acheter de la marchandise aussi. C'était des bars, de la lingerie féminine. Ils étaient très friands pour leurs épouses. Et puis, un jour, maman était malade. Ça devait être en 42, je crois. Elle n'avait pas su ouvrir le magasin. Elle était dans son lit. Et un soldat allemand qui a vu le magasin fermé est rentré dans le corridor et est venu taper très, très fort sur la porte pour se faire servir quand même. Alors, à ce moment-là, elle a pris peur. Elle a dit à mon père, « Je ne veux plus de commerce. » Nous avons dû partir et c'était ennuyeux parce qu'alors, il fallait tout de même aller faire le changement d'adresse à la maison communale. Je crois que mes parents ont quand même été le faire, mais donc dans le registre normal des habitants de l'Akken, pas dans le registre des Juifs. Et un jour, mon institutrice, qui était le titulaire de classe et qui était très adorable, vraiment, m'a remis un petit papier plié en quatre et m'a dit, « Voilà, tu vas faire remplir ça par ton papa et tu me le remets. » Moi, je n'ai pas ouvert ce papier. Je l'ai remis à mon père qui l'a lu, qui ne l'a pas complété, qui m'a dit, « Tu remets ça à ton institutrice sans aucun commentaire. » Je l'ai remis à mon institutrice qui n'a rien dit. Je ne sais pas ce qu'elle en a fait. J'ai continué à fréquenter l'école, donc normalement. Mais par la suite, j'ai su que ce papier était un papier où on demandait si on était à rien ou pas. Donc, l'institutrice soupçonnait bien que j'étais juive, puisque j'étais la seule de la classe. Les bombardements ont dû avoir lieu en mai et un jour, la fille du patron est venue nous crier dans l'escalier avec beaucoup de joie. Les Anglais ont débarqué en Normandie. Alors là, on était très, très, très heureux. Et puis, ils avaient un grand poste de radio avec une carte, avec des petites punaises, où là, doucement, on a commencé à suivre la progression des alliés sur la carte de France et de Belgique, d'Europe, je suppose. Alors, il y a eu l'arrestation. C'est là, je m'en souviens très bien. C'était la nuit du 20 au 21 juillet. Nous dormions relativement paisiblement, enfin, moi certainement. Et puis, il y a eu, ça devait être vers 2h du matin, des coups de sonnettes très, très violents. Alors, je me suis réveillée d'abord sans me rendre compte de ce que c'était. Et puis, j'ai vu ma mère. Ma mère avait des yeux terrorisés. Et alors là, en pleine nuit, on nous a conduits dans ce qui s'est avéré par la suite. On savait que la Gestapo existait. On savait qu'elle était située à Venue-Louise parce qu'on savait que des résistants à des Juifs avaient été arrêtés, étaient enfermés à la Gestapo. Mais le parcours au-delà de la Gestapo, on ne savait pas, on ne connaissait pas. Et alors là, on nous a donc fait rentrer dans les caves d'une des Gestapos de l'Avenue-Louise. Et alors, c'est donc à ce moment-là, pendant ces 3 jours donc à la Gestapo, qu'un jour, un monsieur est rentré et m'a dit, viens, viens avec moi, on va te mettre dans un home. Et alors, mon père a dit, oui, va avec ce monsieur, on va te mettre dans un home, tu ne seras plus protégé et je n'ai pas voulu les quitter. Ah non, je ne voulais pas les quitter, je voulais rester avec eux. Parce que pour moi, ce monsieur, c'était l'inconnu tout de même. Et puis, c'est pour ça que je dis, tous les gens qui affirment que les Juifs savaient où on allait, ce n'est pas vrai. Parce que si mon père avait su, là, il m'aurait obligée, parce qu'il avait suffisamment d'autorité pour m'obliger à suivre ce monsieur. Mais comme il ne savait pas, il se dit, elle va rester avec nous et elle sera bien avec nous. Au bout de quelques jours, je crois peut-être deux jours avant le départ, on nous a annoncé qu'il y aurait encore un transport. Et ça, on n'y croyait plus, puisqu'on s'est dit, c'est quand même, les alliés ont débarqué, ils sont déjà bien avancés, il n'y aura plus de transport, ils n'auront plus de train, ça n'ira plus. Et alors là, toute la vie qu'il y avait sur cette caserne, qui était une atmosphère encore vraiment de vie assez intense, et c'est vraiment un silence de mort qui est tombé sur la caserne, vraiment. Les gens se traînaient comme de pauvres âmes dans tous les coins, on ne se parlait plus, on ne se disait plus grand-chose. Et alors, très tôt, un matin, et c'était encore l'aube, on nous a mis en rang dans la cour de la caserne, on nous a donné, je crois, si je me souviens, un coordonné avec un numéro, si je me souviens, je ne sais plus. et je sais que je regardais le ciel, je me dis, il y aura peut-être encore quelqu'un qui va venir nous délivrer par avion. Vraiment, j'avais l'impression qu'il y aurait quand même encore un miracle. On a ouvert les portes, toutes grandes, et je me souviens qu'à ce moment-là, mon père a eu ce réflexe, il a vite ouvert une bouteille de limonade, et il a dit, boire vite cette limonade, parce qu'il s'est dit, maintenant, on est arrivé, tu peux boire à ta soif. C'est drôle, c'est toujours mon père, je vois très mal, je vois presque plus ma mère dans ce train, je ne sais pas pourquoi. Et alors, là, quand on a ouvert les portes, il y avait devant nous des hommes habillés, donc en costume rayé, avec des petits bérets, qui nous ont aidés à descendre du train. Et à ce moment-là, il devait y avoir sans doute des prisonniers venant de Belgique, parce qu'il y en a un qui m'a dit, ça m'a frappée, ça m'a frappée vraiment, qui m'a dit, si tu es trop jeune, tu dis que tu es plus âgé, si vous êtes plus âgé, vous dites que vous êtes plus jeune. Mais très, très vite comme ça, parce que tout a été très, très vite. Et on nous a dit, maintenant, les hommes doivent se mettre en rang d'un côté, les femmes, les enfants, en rang de l'autre côté, il faut vous séparer, voilà. voilà. Alors, on s'est quittés de mon père, donc, on s'est embrassés, ma mère pleurait très fort, et mon père nous a dit, il ne faut pas vous inquiéter, il ne faut pas vous inquiéter, on se verra tous les dimanches, on se verra déjà dimanche prochain. Je ne sais même pas quel jour on était quand on est arrivés. Et alors là, je ne sais pas ce que sont devenus les hommes, ils ont très vite disparu de notre horizon. Je crois que je ne me suis même pas retournée, parce qu'on devait trop, trop vite se mettre en rang. Et on s'est mis en rang, donc femmes, enfants, et donc, en fil derrière maman, il y avait, loin devant nous déjà, deux militaires. Et là, une à une, on est passés devant ces deux militaires. maman s'est retrouvée devant moi et je la tenais par les épaules et un des militaires m'a demandé, il m'a fait comme ça en disignant maman, moutre. Je n'ai pas fait directement la relation avec moutre et moudre, alors j'ai aussi les épaules en le regardant, en disant, je ne comprends pas. Et alors, il m'a dit comme ça, il m'a fait comme ça et j'ai dû aller sur le côté avec maman, et je me suis retrouvée là avec d'autres dames, des dames, mais plus d'enfants, plus d'enfants, quelques personnes âgées, mais quand je dis âgée, c'est qu'à ce moment-là, j'avais 13 ans et demi et pour moi, une personne âgée, c'était la bonne cinquantaine, mais pas de toutes les personnes comme il y avait eu dans le train, de 70 et même de 80 ans. quand le soldat m'a demandé si c'était maman, c'était une sélection qu'on avait passée, mais ça, on ne le savait pas. Mais alors, en entrant dans le camp, là, il y a des personnes qui nous ont dit, il ne faut surtout pas dire que c'est ta maman, et puis à maman, surtout ne pas dire que c'est ta fille, parce qu'on va vous séparer, l'une des deux ira au crématoire, surtout moi, puisque j'étais la plus jeune et qu'en principe, je n'étais pas encore apte au travail. Et un matin, très très tôt le matin, la lagrelle de Stöck, qui avait une voix terrible, nous a dit « schnell, schnell, raus, raus, mais il ne me semble pas qu'on soit sortis, il me semble qu'on soit restés et qu'on nous ait conduites au bout du bloc. » Ça, je ne vois plus tellement bien. Et là, de nouveau, on a dû se mettre en fil et se déshabiller de nouveau, toute nue. Et alors là, une à une, de nouveau, on passait devant un militaire et puis ça a été moi. Et je me suis trouvée devant ce militaire, toute nue, évidemment, qui m'a regardée très très attentivement et puis il m'a dit « We all peace do. Quel âge as-tu ? » Et alors, je me suis bien souvenue de ce que ce prisonnier nous avait dit « Si, tu es trop jeune, ne dis pas que tu es trop jeune. » Et alors, je ne voulais pas mentir parce que j'étais jeune avec cette idée du bien, du mal, on ne peut pas, on peut. Je me suis dit très très vite, je ne vais pas dire 17 ans, ça ne va pas. J'ai dit 16 ans et demi, mais je n'avais que 13 ans et demi. Et là, j'ai retrouvé donc ce qui était les femmes, disons, valides, relativement jeunes, bien encore, donc celles qui n'avaient pas maigri, celles qui n'avaient pas des marques de gratter. Et je me suis dit « Je suis sans doute dans la bonne file. » Alors là, c'était vraiment vers la fin de la guerre, j'ai pu aller travailler dans les cuisines. Un travail très très dur qui était donc de 4h du matin jusqu'à 5, 6h du soir jusqu'à la pelle où je restais debout avec mes pieds dans l'eau et je devais arroser les grands, ça s'appelait toujours des cubes où on cuisait les soupes, les pommes de terre, enfin disons, là je pouvais déjà me permettre une pomme de terre de plus, un peu de soupe en plus et puis alors j'avais l'autorisation comme je travaillais aux cuisines de me laver en dehors des heures des autres, alors je ramenais au bloc un bidon d'eau avec un petit bassin et dans le bassin je mettais 2-3 pommes de terre pour maman que je lui ramenais. Et un jour, c'est là en forêt que j'ai, pour ramasser du bois, j'ai monté sur un monticule et une femme m'a attrapée par le bras et m'a dit mais tu ne vois pas que tu es sur une tombe et c'était là qu'on enterrait donc les prisonniers qui mouraient dans le camp et alors on essayait de graver leur nom avec une étoile de David sur les troncs d'arbres. et alors ce qui m'a un jour fait très 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 mal au cœur c'est que quand les bombardiers américains ont survolé donc toute la zone qui allait vers Munich il y a un avion qui a été abattu et qui s'est abattu vraiment je dirais à 300 mètres du camp alors là j'ai vraiment eu très 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 mal au cœur très c'était c'était dur à supporter hein et on s'est mis en route donc sur la route ne sachant pas nous on savait pas où on allait peut-être les gardiens bien mais pas nous et on a marché on a marché assez lentement je dois dire parce que eux étaient très très chargés nous on avait nos semelles de bois et alors deux fois sur notre trajet on a été mitraillés par des avions alliés alors là on s'éparpillait on essayait de s'enfuir et vraiment de s'enfuir mais chaque fois ils nous rattrapaient et au bout de la journée là je ne sais pas dire combien de kilomètres on a fait les SS donc se sont arrêtés dans une grande ferme et ont demandé aux fermiers si on pouvait loger chez lui donc eux et nous et on a passé là une nuit confortable sur la page chacune dans son petit coin toujours on commence à entendre le canon les bombardements etc et au petit matin on voit du côté de la porte d'entrée beaucoup de remue-ménage du côté des Hongroises et on voit qu'il y en a une elle trouve un gros gros bâton elle le met dans le cadenas donc et elle fait sauter le cadenas et elle ouvre la porte de la grange toute grande et on a couru on a couru très fort et alors les SS ont été prévenus sont sortis en courant et ont commencé à tirer et à dire asseyez-vous asseyez-vous couchez-vous arrêtez-vous et bon ils tiraient ils tiraient et là j'ai vraiment eu peur je me dis ça y est je vais attraper une balle dans le dos c'est fini c'est fini pour nous et je dis à maman maman moi je m'arrête moi je m'arrête ah non elle dit t'arrêtes pas continue parce que si jamais on t'attrape on te rase de nouveau les cheveux ça c'était c'est ce qui m'a donné le courage de continuer et on est resté Dora maman et moi dans cette forêt et on est rentré assez profondément et on a entendu quand même qu'un soldat était à notre recherche parce qu'on entendait des bruits de feuillage mais il n'a pas poursuivi je me souviens même qu'à un certain moment on s'est retrouvé mais vraiment nez à nez presque avec un cerf et deux biches et elles nous ont regardées apeurées moi j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire c'était vraiment c'était la première fois que je voyais des animaux de cyprès en liberté et j'étais près de la fenêtre et à un certain moment je vois un véhicule qui passe et des personnes qui sortent de leur maison avec un drapeau blanc c'est bizarre un drapeau blanc puis le véhicule revient de nouveau et je vois que c'est un véhicule qui a qui alors je suis directement sortie et effectivement il y avait des jeeps qui arrivaient et une ambulance qui s'est arrêtée près de la porte là on a ouvert la porte de l'ambulance il y avait un soldat qui était couché sur le ventre et je lui dis vous êtes français parce que je croyais que j'allais toujours je croyais toujours que j'allais être libérée par les français ça avait été mon grand espoir il dit non non je suis canadien j'ai été blessée à la jambe mais par les français il dit ce sont les troupes américaines alors je suis vite rentrée dans la chambre là je dis maman on est libérée et je les ai laissées là et je suis partie toute seule dans le village et la croix rouge est venue nous prendre en camion ils nous ont emmenés donc de Turquins ils sont passés par Dassault par le camp de Dassault et alors là on a fait le plein de prisonniers politiques et alors c'est là que je dis j'ai passé les plus beaux jours de ma vie pendant tout le trajet j'ai pas arrêté de chanter vraiment ça a été les plus beaux et on est arrivés à la guerre du Midi et c'est un organisme juif donc il y avait un petit comité d'accueil juif qui était là qui nous a logés je crois que c'était rue Joseph classe enfin près de la guerre du Midi nous a logés une nuit mais c'est quand même là que j'ai eu mon premier choc douloureux parce que j'étais sûre qu'en arrivant à la gare mon père serait là à nous attendre et c'est peut-être à partir de ce moment-là que je me suis dit est-ce qu'il serait possible qu'il ne revienne pas que je me suis dit j'ai eu mon coeur il ne revienne pas donc si j'étais à la même il me VPN